Bienvenue sur Grande Légende. N'oubliez pas de vous abonner et cliquer sur la petite cloche en bas de cette vidéo et recevoir les notifications de nos prochaines publications. Aujourd'hui, nous allons vous présenter les vertus du Faucuin-Coliba. Cassia Occidentali Français, Herbes puantes, La casse puante, Faucuin-Coliba, Café Négre Wolof, Bantamar Famille, Cézal Pignacé Nom Vujiger, Faucuin-Coliba Nom Africain Wolof, Baitamare, Psobuadana, Bate, Bata Bambara, Mbala-Mbalafin Peul, Tasbati, Kabali, Aldana Cette plante est très appréciée par les matrones accoucheuses dans tout le Sahel. Les feuilles sont particulièrement recommandées pour l'accouchement des femmes enceintes car elles sont aussi toxiques. D'autre part et peut-être par analogie, les feuilles et les racines sont employées dans les stérilités et l'impuissance. Les feuilles sont aussi utilisées comme dépuratives. Les graines peuvent être grillées comme succédanées du café. C'est un sous-arbrisseau originaire d'Amérique tropicale, mais répandu dans beaucoup de pays tropicaux, aux feuilles composées bipénées, 4 à 6 paires de folioles, aux fleurs jaunes et aux gousses à l'apexe pointues, les graines sont brunes. Très commun, aux Antilles, dans les lieux incultes, au bord des chemins, autour des clôtures. Résistant à la sécheresse, il n'est pas consommé par les animaux et c'est parfois une des rares plantes survivant dans les lieux hyper-pâturés. Il porte divers noms vernaculaires, casse puante, café bâtard, phoquine quélibat. Action curative Les feuilles contiennent des dérivés, entre acéniques responsables. De l'action laxative et des flavonoïdes diurétiques, en tonnes, ceux qui expliquent très bien les actions dépuratives, shotagogues et laxatives. D'autre part, les hétérosides anthracéniques sont en effet aussi toxique et cette plante ne doit pas être donnée aux femmes enceintes sinon pour favoriser l'accouchement. N Une activité anti-almintique sur les parasites de la peau confirme une utilisation traditionnelle au Nigeria et aux Indes. Budiraja Composition chimique et propriété Les feuilles renferment peu de dérivés anthracéniques mais des flavonoïdes en abondance. Une toxalbumine est présente dans les graines fraîches, dans les racines, on trouve des dérivés anthroniques du type chrysophanol, ou de l'anthraquinone dans les racines les plus âgées. Les feuilles sont fébrifugées et provoquent une transpiration abondante, elles augmentent aussi la diurèse et sont légèrement laxatives. La racine est également diurétique et un peu plus laxative que les feuilles. Les graines une fois torréfiées sont un succédané du café, les composants toxiques étant détruits par la torréfaction, mais il n'y a ni caféine ni substance à effet stimulant dans ce café bâtard. Utilisation En Afrique et aux Antilles il était considéré comme un bon fébrifuge et sudorifique, infusion de feuilles, 60 g de feuilles dans un litre d'eau bouillante, 10 minutes d'infusion, une tasse matin et soir, décoction de feuilles, 60 g de feuilles dans un litre d'eau bouillante, 20 minutes de cuisson, 2 tasses le soir au coucher pour un effet laxatif, une tasse matin et soir pour un effet diurétique et anti-inflammatoire urinaire. En usage externe, la décoction est antiprurigineuse et l'alcoolature de racines utiles en friction dans les douleurs rhumatismales. Usage médicinal et traditionnel Médecine traditionnelle, feuilles, en tisane, macération et en décoction, fébrifuge, diurétique, sudorifique, anti-almintique, en externe pour les rhumatismes graines, tonifiant, torréfié avec le café pour traiter l'asthme et des maladies bronchiques racines, stérilie, phytothérapie et évaluation clinique, graines, actions antibactériennes et antifongiques topiques, P.A. ruginosa, candida albicans, feuilles, collagogue et dépuratif, hépatoprotective, antifongiques, voies topiques. Autres usages, alimentaires, cosmétiques, etc. Graines torréfiées, succédanées du café, d'où son nom, cofcena, en anglais. Emplois comme laxatif Faire macérer ou bouillir 15 g de feuilles de cassia Occidentalie dans un litre d'eau Boire un verre avant de se Coucher Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin Soutenez cette chaîne en cliquant sur j'aime et partagez au maximum cette vidéo autour de vous Rendez-vous dans une prochaine vidéo de cette série pour vous présenter les vertus thérapeutiques d'une autre plante Sous-titrage Société Radio-Canada